salut ça fait ça fait un moment qu'on s'est pas vu j'ai vu j'ai un canepé il est beau il est très beau bonjour bon on est en décembre on est fin décembre même et comme d'hab c'est le moment de savoir ce qui s'est passé cette année de faire un petit retour sur 2023 que ce soit dans la vie dans les vidéos dans tout ça quoi pour faire simple 2023 rapidement c'était de la merde c'était nul c'était la pire année pour un peu tout le monde pour moi aussi ça a été très rapide ça a été très très long et là depuis seulement octobre novembre ça commence à remonter un petit peu mais vraiment c'était une bonne année bien nul à chier bien comme il faut mais on va en parler vous êtes là pour ça et moi je suis là pour vous en parler donc du coup c'est ce qu'on va faire et pour m'aider à vous faire comprendre pourquoi ça a été nul j'ai pris ce petit calendrier qu'on m'avait offert pour que je marque certaines choses dessus et j'ai marqué les choses dessus et vous allez voir pour vous faire simple janvier tout va bien nouvelle année tranquille on a des idées on se focus youtube faire des vidéos tout et tu faire des trucs on invente des trucs on fait des machins janvier tout va bien on roule tout droit ça super février tout se casse la gueule février tout se casse la gueule même mi février toutes les personnes que je pensais être des amis qui pouvaient m'aider m'ont lâché la main m'ont fait mon tonner le dos m'ont laissé me démerder tout seul j'ai du coup plus une motive pour youtube c'est bon ça c'est youtube c'est notre question mais j'ai vu envie de rien faire j'ai j'ai rien fait en fait de de bonne comment pour appeler ça de bonne volonté voilà j'ai rien fait de bon en ayant de la bonne volonté ça a duré de février jusqu'à septembre à peu près au moins jusqu'à septembre et puis et puis pour vous expliquer du coup pourquoi comment ça c'est comment ça s'est traduit vous allez voir en gros janvier février janvier tout va bien février voilà il se passe il se passe toujours deux choses j'ai mon cerveau qui travaille j'ai découvert j'avais une santé mentale parce que j'ai ce qui est génial autant de savoir maintenant plutôt que jamais et à partir de mars alors vous allez sûrement pas le voir mais j'ai commencé à marquer à quelle heure je me réveiller le matin durant mes mes week-ends et il se trouve que j'ai découvert que j'étais sujet à des insomnies ce qui fait que là je me suis réveillé à 6 heures sans pouvoir me redormir et ensuite là je me suis réveillé à 3 heures du matin sans pouvoir me redormir c'est pas vraiment ouf et ça c'est en mars et nous sommes venus en mars ok ça passait ça passait admettons avril trois heures et demie quatre heures et demie non mais c'est génial non non mais ça va arriver que deux fois en avril ça va mieux oui ça va mieux oui ça va mieux regarder en mai il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'insomnie et tout va bien qu'est ce qui pourrait se passer juin 4 heures donc j'ai fait mes premières insomnies cette année ce n'est pas ouf ce n'est vraiment pas ouf et j'ai dû combattre avec moi même et j'ai dû combattre avec mon cerveau pour arrêter de penser à à tout ça m'orienter me concentrer sur d'autres choses et même en faisant ça j'ai eu beaucoup de difficultés et là depuis seulement depuis seulement comme je vous ai dit septembre et octobre ça va mieux là ce que je raconte c'est ma vie perso en gros et deux trois trucs à côté avec twitch et youtube pour ce qui est de ma vraie vie perso j'ai appris en début d'année qu'une personne de ma famille avait un cancer voilà voilà et cette personne qui a eu un cancer nous a quitté en août voilà voilà sachant que c'est une personne avec que je devais voir depuis des années et le salon quand je devais la voir et ben cet été et ben ben la vie a dit merde donc donc autant vous dire que ça a encore un peu plus travaillé c'est encore un peu plus accentué tout ça et pour ce qui est du niveau travail bien sûr ça pas été la meilleure année pour pour l'entreprise où je travaille vu que ben vous le savez il ya eu l'augmentation des matières premières il ya eu l'augmentation de plein plein de choses en général et du coup ça s'est traduit par les prix qui vont augmenter et du coup si les prix augmentent et ben et ben moins de travail vu que ça se répercute sur ce que les sur la clientèle qui achètent est ce que moi dans mon entreprise que fait ce qu'on fait ce qu'on produit du coup c'était un peu mort et je peux même vous dire à tel point c'était mort j'ai jamais vécu en novembre décembre des journées pareil où je viens le matin je travaille et vers 11h30 midi j'attends j'attends la fin de journée voilà donc avec tout ça tout ce que je vous ai dit je peux vous affirmer que mon année 2023 a été nul et je vous ai même pas parlé youtube et twitch twitch c'est un autre débat twitch en vrai ça s'est plutôt bien passé j'ai eu la fibre j'ai eu la fibre j'ai eu la fibre et je l'ai mérité cette fibre il ya eu des problèmes de partout mais j'ai eu la fibre un mois après la date annoncée mais j'ai eu la fibre et encore j'aurais dû attendre une semaine de plus mais circonstances ont fait que je l'ai eu et ça va mieux autre chose j'ai relais un jeu et voir gris j'ai eu le world record je l'ai eu un mois et je me suis fait cambrioler ça fait un petit coup en morale aussi ça mais bon c'est c'est la vie c'est comme ça écoutez on est premier puis dans ce coup et quelqu'un qui nous passe et qui nous cambriole et qui prend tout ce qu'il ya dans le frigo j'ai été à deux heures et le record il a 1h47 je j'ai eu un peu mal j'ai eu même très très mal en septembre c'est allé nu et parce qu'en septembre il ya eu notamment sur twitch on va y revenir à twitch des nouvelles émissions qui ont eu lieu notamment celle où je diffuse du camel rider tous les mercredis 17h30 il ya eu d'autres choses évidemment il s'est dépassé du speed run des trucs des machins un peu plus de monde ça c'est très très cool un mois de septembre avec le septembre qui s'est bien mieux déroulé bien mieux préparer aussi mais bien me déroulé que l'année dernière où c'était nul à chier maman nul à chier et donc du coup je suis très content je vois de temps en temps du monde et j'ai quand même je remercie quand même pas mal de gens qui ont pu aider que ce soit avec des partages de chaînes ou avec des raids merci beaucoup et je peux même vous dire que début 2024 si tout se passe bien pour la première fois je vais être invité chez quelqu'un sur une autre chaîne twitch et ça c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup c'est vraiment très très cool et puisqu'on est sur youtube bouton pareil de ce qui s'est passé sur youtube et alors j'ai rien préparé d'habitude j'ai mes notes mais là j'ai rien préparé vous voyez j'ai mon portable je suis en train de chercher actuellement parce que j'ai fait neverwinter lives 2 qui a été terminée cette année je suis très content d'avoir terminé la campagne principale oui boy il ya eu beaucoup de nevinter lives 2 il ya eu les dix ans de la chaîne où j'avais comme j'avais voulu faire un truc je me suis dit j'allais faire un truc un petit peu travaillé j'avais écrit des idées j'avais écrit deux trois idées très différentes et j'ai rien fait parce que bah tout ce qui est arrivé et au final ben la chaîne a dix ans bravo la qualité est telle qu'elle bien sûr et encore c'était pire avant mais pas mieux donc déjà pas mal dix ans on va voir où est ce qu'on va aller mais on verra bien j'ai aucune idée d'où je vais j'ai aucune idée d'où je vais je me suis même dit à un moment je vais peut-être arrêter parce que bah à quoi ça sert il ya eu du coup le speedrun evergrey ce que j'ai posté il ya eu un world record ah oui alors ça bon c'est un peu anecdotique et encore c'est un peu méchant de dire anecdotique mais j'ai un world record parce que je suis tout seul dessus c'est pour ça que c'est un peu drôle et anecdotique sur le jeu noob les 100 factions j'ai fait un seul record dessus sur une version qui est terminée cette fois qui n'est pas planté et tant mieux tant mieux tant mieux ah si j'ai fait la review ça c'est bien c'est le seul truc un peu travaillé que j'ai fait la review du des 75 jeux d'action que j'avais promis il ya déjà un petit moment de review games collector c'était deux sur les trois je l'ai fait c'est sympa c'était sympa j'ai essayé de condenser un peu plus au final de la vidéo fait deux heures six et l'autre la première fait deux heures 13 il y avait plus de jeu il me semble mais je vais essayer de continuer j'espère j'espère attention pouvoir faire le troisième cd l'année prochaine mais on verra bien bien je vous expliquerai après il ya eu un fan game il y a eu le début du coup de la première extension de nevermind eyes 2 avec max mask of the betrayal vu que la commande principale est terminée dans le sang la douleur et la triche et il ya eu une rediff on peut monter dans live et et c'est tout et c'est tout et c'est tout j'ai je crois que je dois avoir des stats alors sur 2023 il me dit que en total d'à peu près 50 mille vues c'est c'est beaucoup c'est beaucoup je me alors que pourtant je sens rien d'incroyable j'essaye de sortir des trucs un petit peu curieux un petit peu hors de ce qu'on fait la b2 ce que la france fait d'habitude mais là bah écoutez tant mieux il y a eu un petit pic de ce que je vois en février vers février donc tant mieux il met 35% de plus que par rapport à l'année d'avant donc à 2022 très bien très très bien pour ce qui est des heures de visionnage ça je m'en fiche un peu là on est actuellement à peu près 2000 à peu près 3000 heures de visionnage pour le moment ah oui on est à 3000 heures de visionnage ah bah merci ah bah merci beaucoup tu as fait beaucoup et en 2022 2022 allez j'ai un moment en 2022 mais écoutez c'est pas grave et alors en termes d'abonnés alors j'ai vu que les nombre d'abonnés a beaucoup augmenté et je vous en remercie je vous en remercie beaucoup d'être vraiment nombreux vous il ya eu plus de 200 personnes qui se sont abonnés à cette chaîne en maintenant avec tout ce qui s'est passé avec ça veut dire pas grand chose merci je crois et qu'est ce qui reste aussi bon après les revenus la chaîne est pas monétisée voilà pour ce qui est de twitch bah écoutez là actuellement tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est à 200 quatre personnes environ on va dire un peu on va dire plus de 200 c'est déjà pas mal plus de 200 ce qui était le but que je voulais au moins faire avant la fin de l'année parce que ça a été très compliqué comme vous le savez et voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette année j'ai eu pas eu d'emmerde dans cet appart ce qui est déjà pas mal j'ai tenté quelques trucs quand même de mon côté qui pour le moment il ya eu un peu de réussite pas autant que j'espérais pas autant que j'espérais mais on va quand même continuer j'ai acheté des trucs j'ai acheté pas le truc qui me qui me plaît j'ai essayé de de m'en sortir malgré malgré tout ça malgré le fait que le cerveau travaille et que j'ai eu je peux dire dépression c'est déprime bonne grosse déprime et c'est la seule chose que je peux vous dire actuellement c'est que avec tout ça j'ai pris du poids et je peux vous affirmer que actuellement je fais 80 kg que je me considère comme étant une grosse personne voilà voilà c'est pas une vidéo c'est censé être joyeuse qu'on constate là dessus si mais vu qu'il me reste un peu de temps je peux vous dire ce que j'ai déjà marqué dans mes dans les bonnes résolutions 2024 c'est dans un carnet que je dois aller chercher pour 2024 il ya des petites choses que j'ai noté pour moi il ya des trucs que j'ai noté que ce soit pour twitch ou pour youtube mais la plupart du temps c'est juste me forcer me concentrer sur sur ce que je dois faire et produire quelque chose je vais déjà essayer cette année de me remettre à youtube pas pas aussi régulièrement que je l'avais fait en 2020 2021 et même 2020 2022 encore 2022 1 mais oh je vais et au moins essayer de reprendre une vidéo tous les quinze jours si j'arrive au moins à faire ça ce sera pas mal j'espère pour continuer à faire des normes internet de au moins terminer une extension ce qui sera déjà pas mal et d'un autre côté essayer de remettre en route au moins c'est dépasser au moins à vie subjectif parce que la vie subjectif putain j'en ai des films si vous saviez j'aurais pu en parler de plein cette année si j'avais eu plus d'énergie mais au moins remettre en route la machine youtube ça le serait ce serait incroyable sur twitch parce que c'est là où je suis un peu plus concentré maintenant ce serait de faire des trucs un peu plus réguliers proposer quelque chose d'un peu plus varié j'ai vu qu'en ce moment il ya pas mal de de live qui se concentre sur qui se concentrent sur de l'aide pour le travail pas mal de la de live travail on va dire et je pense ça pourrait être cool mais reprendre ce concept de quelqu'un d'autre parce que je sais déjà je sais déjà que kevin train le fait sur cette chaîne twitch à peu près tous les dimanches il me semble donc si je le moi même je le fais je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui me disent tu copie machin je copie et puis t'as pas de race donc voilà j'ai vu bien faire mais au moins essayer de faire des trucs un peu plus varié sur twitch j'ai des trucs un peu plus régulier c'est dire même quand je même il ya des jours où quand je travaille je me disais peut-être que le soir je peux tenter un truc des trucs un peu plus chill j'ai fait du j'ai fait du réact il ya quelques mois que je continue de temps en temps et c'est très cool donc j'ai au moins laisser ça et on verra bien faire des faire des lives sur des jeux un peu plus connus parce que là dedans il ya plein de choses que personne ne connaît à part moi ou de trois personnes il faut que je me concentre sur les trucs que ceux qui parlent à tout le monde au minimum pour essayer d'avoir plus de visibilité ce serait bien c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début je pense j'aimerais aussi il faut aussi que je mette en place une nouvelle émission qui elle j'ai tous les éléments depuis des mois faut juste que je travaille là le visuel mais je sais très bien que ça peut marcher je sais très bien que ça va marcher il faut juste que je m'y mette il ya plein de trucs que moi je veux savoir ce que je vous ai dit il faudrait que je me mette ah oui avoir un réseau ça parait très con ça parait très très con à dire comme ça mais construire un réseau twitch ou youtube plus sur twitch mais avoir un réseau vous imaginez même pas c'est le premier truc à faire oh je pense au bout de quelques mois histoire de ne pas être tout seul et ça c'est un truc tout con que j'ai pas réussi à mettre en place parce que j'ai toujours fait des trucs tout seul dans mon cours toute ma vie sauf raka et là je me suis mais oui il manque il manque un truc en fait depuis le début c'est faire des trucs avec les gens c'est que l'être humain comme le disait une grande personne qui s'appelle dam dam l'être humain ne peut pas vivre tout seul de ce il doit être en société et moi j'ai pas compris ça du coup avoir un réseau avoir des opportunités que ce soit d'autres personnes au mois qui doit aller voir d'autres personnes plus important de de provoquer l'opportunité comme dirait les jeunes entrepreneurs et puis voilà et puis c'est déjà pas mal en fait oui et puis pour moi je suis marqué perdre du poids putain voilà avec trois avec trois points d'exclamation je pense que ça pourrait déjà être pas mal donc en gros continuer twitch remettre youtube en route et voilà voilà j'espère que de votre côté bas 2023 a été mieux priori c'est c'était nul pour tout le monde donc j'espère que ça a été mis de votre côté si tout va bien nous youtube on se revoit première quinzaine de janvier je sais pas sur quoi mais normalement se revoit et puis sinon bas sur twitch où je suis là quasiment toutes les semaines voilà merci de supporter cette chaîne de me supporter moi de m'avoir regardé bref il ya l'écran qui s'affiche avec tout ce qui tout ce qu'il faut faire tous les réseaux tout ça et puis et puis bonne fête de fin d'année joyeux réveillon bonne journée bonne soirée de toute façon clément fraise dit le dit encore sur internet le temps n'existe pas donc pas qu'il ya vos occupations et nous on se revoit très bientôt salut